Le 4 à la suite, avec nos candidats, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Et quand vous serez avec moi, Jérôme qui est un habitué le sait bien, vous aurez 40 secondes pour faire idéalement un 4 à la suite. Mais chaque erreur vous fait retomber à zéro, bien sûr. Quels sont nos thèmes ce soir, ce mercredi soir ? Regardez. La France et les affaires étrangères. Des couleurs éclatantes. Alphonse Daudet et son œuvre. Et enfin le thème mystère, qu'à l'Amazon, vous pouvez découvrir dès maintenant. Vous allez sur Twitter et ce thème mystère se révélera. Jérôme, notre triple champion en titre choisi en premier. J'hésite un peu. Prenez votre temps, prenez votre temps. Daudet et son œuvre. Daudet, allez, on y va Jérôme. Hésitation ? Oui. Pourquoi c'était entre... Ça ou les affaires étrangères, la France, mais bon. Jérôme, qui a soigneusement choisi son thème, Alphonse Daudet et son œuvre. Jérôme, prêt ? Prêt. Quelle œuvre de Daudet est constituée de nouvelles, dont la chèvre de M. Seguin ? Dans quel roman d'Alphonse Daudet, publié en 1872, un petit bourgeois provençal décide-t-il d'aller chasser les lions en Afrique ? Euh... Tartarin de Tarasco. 1860, de quel haut dignitaire du Second Empire, demi-frère de Napoléon III et président du corps législatif, a-t-il été nommé secrétaire ? Duc de Morni ? Dans quel recueil de contes qu'il publie en 1873 ? La plupart des récits sont-ils consacrés à la guerre de 1870 et à l'écroulement du Second Empire ? Du lundi, non ? Incroyable ! Incroyable ! 4 à la suite, 4, 4 à la suite d'Avillé ! Jérôme, le temps que vous avez pris tout à l'heure, tranquillement, pour choisir votre thème, c'était pas du temps pour rien ! Ouais, c'est vrai. On peut l'applaudir. Jérôme, c'est magnifique ! Merci bien. Merci Jérôme ! Je sais que les habitués de questions pour un champion qui nous regardent, savent quel exploit Jérôme vient de réaliser. Céline, nous avons le choix, il nous reste 3 thèmes encore. Donc il y a ce premier thème, la France et les affaires étrangères. Celui-ci, des couleurs éclatantes ou le thème mystère ? Des couleurs éclatantes. Allons-y, Céline, pour les couleurs éclatantes. Et vous aussi, Céline, bien sûr, vous pouvez faire un 4 à la suite. Oui, ça n'est pas interdit. Céline, des couleurs éclatantes, comme votre sourire d'ailleurs ce soir, et c'est bien agréable, êtes-vous prête ? Oui. Top ! Quel pigment est d'une couleur vive, comprise entre le jaune et le rouge, dans le spectre de décomposition de la lumière solaire ? Orange. Quelle couleur vert pâle doit son nom au fait qu'elle rappelle celle du fruit d'un arbre de la famille des Anarcharbiaceae ? Fruit. Ananas. Par quel terme emprunté au grec Khinabari désigne-t-on un rouge vermillon ? Je passe. Quelle couleur vive est désignée par un nom faisant allusion à la peinture du temps de boucher d'une variété de roses blanches teintées de roses ? Je passe. Quel mot évoquant les territoires éloignés de la métropole française désigne un bleu intense ? Outre-mer. Du nom de quel arbre-risseau d'origine chilienne désigne-t-on une couleur d'un rose violacé ? Pourpre. Du nom de quelle ville d'Italie théâtre d'une bataille au 19ème désigne-t-on un rouge violacé ? Employé notamment en imprimerie, c'est le rouge ? Magenta. Magenta. Un point pour Céline, un point. Deux bonnes réponses, mais le score était retombé à zéro. L'orange, vous l'aviez, et Outre-mer également. Ce rose violacé qui nous vient d'un arbre-risseau d'origine chilienne, c'était fuchsia. Fuchsia. Cette couleur vive, désignée d'un nom faisant allusion à la peinture du temps de boucher, c'était cuisse de nymphe. C'est une variété de roses blanches teintées de roses. Cuisse de nymphe. Joli nom par ailleurs. Ce terme emprunté au grec, qui nabari, qui désigne un rouge vermillon. Cinabre. Oh joli zéro. Cinabre, exactement. Cinabre. Et enfin, je pense que vous l'aviez Céline, quelle couleur, vert pâle, vert pâle, doit son nom en fait qu'elle rappelle celle du fruit d'un arbre de la famille des anacardiacées. Amande. Pistache. Un pistache. C'était pistache. C'est pas le bon. Un point pour Céline. Ça n'est pas forcément terminé Céline. Tout va dépendre maintenant, bien sûr, du score de Joël. Qui a eu tout le temps de réfléchir au choix de son thème, entre la France et les affaires étrangères, ou notre fameux thème mystère. Je vais peut-être prendre la France et les affaires étrangères. On y va ? Allez, c'est parti Joël. La France et les affaires étrangères. Joël, à nous maintenant pour ce thème. La France et les affaires étrangères. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Top. Quel nom d'un quai de Paris sert couramment à désigner le ministère des affaires étrangères ? Quel historien et homme politique fut ministre des affaires étrangères en 1849 ? Quel terme issu du latin signifiant préposé désigne les dignitaires ecclésiastiques jadis placés à la tête des ambassades françaises ? Je passe. Quel député de la Moselle a été ministre des affaires étrangères de 1948 à 1953 ? Je passe. Quel homme politique surnommé le Diable Boiteux a été nommé en 1797 ministre des relations extérieures de la France ? En 1797, je passe. En 1616, quel cardinal est nommé secrétaire d'Etat à la guerre et aux affaires étrangères ? Ça, c'est Richelieu. Au 18e siècle, quel écrivain auteur de La Mère Coupable est envoyé en mission à Londres pour empêcher la publication d'un pamphlet contre Madame Dubarry ? La Mère Coupable, Beaumarchais, Beaumarchais, un point Joël, donc ça n'est pas terminé. Deux bonnes réponses, Richelieu, Quai d'Orsay. Attendez, on va juste revenir sur ces quelques questions Joël. Cet historien et homme politique ministre des affaires étrangères en 1849, c'était Tocqueville. Tocqueville, ce terme issu du latin signifiant préposé, qui désigne les dignitaires ecclésiastiques, qui étaient jadis placés à la tête des ambassades françaises, ce sont les prélats. Ce député de la Moselle ministre des affaires étrangères, celui que nous cherchons, c'était Robert Schumann. Et cet homme politique qu'on surnommait le Diable Boiteux, eh bien c'était Talleyrand. Talleyrand, un point pour Joël et on se dirige vers un jeu décisif avec Joël et avec Céline. Allez-y Joël, pardon. Jérôme, notre triple champion, grâce à son magnifique 4 à la suite, bien sûr est qualifié d'office pour le face-à-face. Céline, Joël, l'un de vous deux, va pouvoir affronter Jérôme. Mais d'abord, je vais devoir vous départager avec un jeu décisif. Alors vos scores retombent à zéro. Je prends ce jeu décisif. Le premier de vous deux qui arrive à deux points est qualifié. Attention et regardez. Que suis-je ? Plante pouvant atteindre un mètre de hauteur. Je produis des gousses contenant des graines à la peau épaisse. Constituant avant le haricot la base du cassoulet. J'appartiens à la famille des fabas... Céline. Les haricots. Non, les fabas, c'est Joël. La fève. La fève. La fève est la bonne réponse, Joël. C'est ça. Oui. Un premier point pour Joël. Attention à cette nouvelle question. Regardez tous les deux et dites-moi. Que suis-je ? Objet fabriqué dans l'Antiquité. Je suis désigné par Céline. Une amphore. Une amphore, exactement. Oui. Le suspense jusqu'au bout. La prochaine bonne réponse est synonyme de qualification. Regardez. Que suis-je ? Spécialité régionale. Salé. Je suis confectionné avec de la pâte brisée. Je suis servi en entrée chaude. Céline. La quiche. Lorraine. C'est la bonne réponse. Voilà, c'est ça. La quiche Lorraine. Amatrice de cuisine un peu, c'est vous cuisine un peu. Alors, je ne cuisine pas. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui cuisine très bien. Et par contre, je déguste avec plaisir. Donc, c'est peut-être grâce à lui, la quiche Lorraine. Joël, merci d'avoir joué avec nous. Ce fut un plaisir. Bon retour à Bayonne. Ce fut un plaisir. Merci. Là où vous vivez. Merci. Pour vous, Joël, ce qu'est-ce qu'elle est. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assortie. Vous cherchez des idées pour les repas en famille ou pour les grandes occasions ? Avec ces très beaux livres, sortez vos tabliers et lancez-vous dans des recettes maison pour faire plaisir à tous les gourmets et les gourmands. On a un peu de chance, ceci. À vous de jouer maintenant. À vous de jouer pour gagner. Attendez, Joël, je les garde encore un petit peu avec moi pour gagner 13 000 euros. 13 d'entre vous, représentant les 13 régions de France, se partageront cette belle somme. Nouvelle question maintenant de gastronomie. On parlait de quiche Lorraine à l'instant. Voici la question, mais pour vous cette fois. Quel potage espagnol, à base de concombres, de tomates, d'oignons, se consomme froid ? 1. Le gazpacho. 2. Le minestrone. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone. Et par SMS, c'est toujours 1 ou 2 ou 7, 10, 20, un tirage parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir ? Jérôme pour la quatrième fois ? Ou bien Céline, championne pour la première fois ? Réponse dans un instant sur France 3.